Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens pour vous faire un tuto maquillage un peu dans le thème du printemps. J'ai sélectionné deux couleurs pour ce petit thème. J'ai choisi une couleur verte et une couleur rose. Pour moi, c'est les deux couleurs qui représentent un peu le printemps. Pour ça, je vais utiliser cette palette-là. C'est une palette de maquillage qu'on m'avait offert. Je vais utiliser ce rose-là qui est un rose qui me fait penser à un rose corail en fait. Et ce vert-là. Donc voilà. Alors pour commencer on va appliquer une base à paupières. Donc là je vais tester. Enfin j'ai déjà testé mais je vais la réutiliser en fait. C'est une base à paupières de chez BP Cosmetics. donc qui se présente comme ça. Donc je vous montre que c'est bien écrit base pour les paupières. Et en fait j'ai eu le droit un petit peu la première fois que j'ai utilisé un petit peu trop lourd. J'ai fait un trou dedans. Donc voilà. Donc en fait c'est une base à paupières qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup du tout parce que sinon ça va faire l'effet inverse. En fait ça va vraiment venir cruiser dans la paupière. Donc je vais vous faire un zoom sur mon visage. Donc voilà. Donc je la mets au doigt. Je viens l'étaler. Donc comme ça je fais pareil de l'autre côté. Donc j'en mets un petit peu en dessous. Alors excusez-moi j'ai encore de léosine sur mes mains. Je ne suis pas douée. Donc voilà. Vous pouvez croyez peut-être à la caméra que j'en ai mis beaucoup. Mais en fait non. Donc voilà pour cette base à paupières que je n'aime pas énormément en réalité. Mais bon quand on n'en met vraiment pas beaucoup comme ça ça aide quand même à bien faire accrocher l'effort. Et si on en met trop vraiment ça vient dans les plis de l'œil et c'est vraiment pas joli. Donc alors je vais commencer par appliquer donc avec un pinceau de ce type. Donc un pinceau plein en fait. C'est assez gros il est assez gros celui-ci. Donc je vais utiliser la couleur ici donc le vert que je vais appliquer en tapotant sur ma paupière mobile. donc en fait c'est un vert clair un peu pomme. Voilà et je fais pareil de l'autre côté. ensuite je vais utiliser un pinceau de chez Yves Rocher un pinceau fluffy comme ça et donc je vais appliquer le rose que je vous ai montré là avec ce pinceau-là. Donc je tapote parce que les fards sont un peu poudreux et je viens balayer là au-dessus sur ma banane. Je fais pareil de l'autre côté. Donc moi c'est pas un maquillage auquel je sortirais dans la rue en fait je sortirais pas trop avec un maquillage comme ça. Je le fais parce qu'en fait là j'ai envie de m'éclater à faire des maquillages un peu un peu bizarres on va dire en essayant que ça fasse joli en même temps. enfin si ça se trouve là je vous dis je sortirais pas avec et en fin de compte je vais me dire si si ça va ou peut-être pas. Donc là je vais venir utiliser un fard MAC donc pour mettre ici je vais utiliser le fard brûlé que je vais appliquer avec un pinceau estompeur. donc je l'applique ici pour un peu estomper le rose en même temps. Je fais pareil de l'autre côté. donc voilà ensuite je vais appliquer en fait une petite touche lumière donc ici avec un tout petit pinceau de ce type je vais appliquer donc un fard de cette palette ici je vais appliquer le fard blanc donc je vais le mettre là vraiment à ras à ras donc je fais pareil de l'autre côté voilà je vais venir estomper un petit peu avec ce pinceau donc voilà maintenant ce que je vais faire j'ai envie d'appliquer une couleur donc ici dans le creux de l'oeil j'ai envie d'appliquer un rose un peu plus flash donc je vais chercher dans une de mes palettes donc je prends la première je dois avoir un rose donc vous voyez je vais tout casser donc je prends une palette comme ça et en fait je vais utiliser donc ce fard là donc ici la couleur elle est pas très 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 nette mais avec le pinceau ça ira c'est parce que je l'ai utilisé j'ai essayé avec du fixateur de maquillage et en fait ça marche ça marche mais sans n'ont plus trop trop bien marché donc pour ça je vais l'appliquer avec un pinceau ELF donc un pinceau comme ça un petit pinceau donc je prélève du rose je tapote et je vais venir le mettre tracer une ligne en fait ici je vais venir un peu l'estomper après voilà et maintenant je viens donc l'estomper avec mon pinceau voilà donc maintenant j'ai envie de réappliquer du fard MAC donc le fard brûlé le beige matte donc ici voilà alors en rat de cil j'hésite en fait à mettre un rose flash ou pas ouais en fait je vais mettre le même rose donc je reprends mon pinceau comme ceci et je vais réappliquer le rose de cette palette donc celui-ci un rose qui est normalement flash enfin flash il se voit assez fort oui c'est un rose presque fluo mais comme je l'ai trempé ça avec du fixateur du maquillage en fait la couleur a un peu noirci on va dire mais ça va partir après je vais prendre un petit coton-tige pour enlever voilà donc c'est un peu mieux voilà 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 je cherche il s'est caché ok ok donc moi ça me paraît pas mal donc là je vais venir bien faire la jonction entre les deux roses et en même temps étirer en fait voilà comme ça voyez et là je vais faire pareil de l'autre côté voilà et donc je vais restomper tout ça bien sûr donc toujours avec un pinceau estompeur voilà je vérifie moi c'est pas trop pareil en fait il faut que je réapplique un peu de rose là voilà voilà ok donc ça c'est bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer de l'eyeliner donc pour ça je prends mon eyeliner comme ça de chez ELF et mon mon pinceau biseauté de chez Sephora donc c'est le numéro 15 et donc je viens tracer un trait d'eyeliner et donc je vais comme ça je fais pareil de l'autre côté donc au moins j'essaye en tout cas voilà ça paraît presque pareil voilà ok donc je ne vais pas appliquer d'eyeliner dans ma muqueuse en revanche je vais venir faire avec le reste de matière qu'il y a sur mon pinceau je vais venir sous mon ras de cils en fait pour foncer un peu mais sans en mettre dans la main muqueuse en fait donc je vais essayer de le faire pour que vous voyez un peu ce que ça donne donc c'est pas évident déjà là j'ai débordé donc je vais venir modifier ça et je vais prendre mon où est-ce qu'il est je ne sais pas où il est mon pinceau mon pinceau gomme en fait ça fait comme si c'était une petite gomme et donc là je viens essayer de gommer en fait ce que j'ai fait voilà je vais essayer de faire pareil à l'autre alors ouais voilà je vais réappliquer un tout petit peu de rose donc avec mon pinceau que je ne trouve plus alors c'est le bazar voilà je l'ai retrouvé donc mon pinceau fluffy comme ça donc je réapplique le rose là je vais en remettre un peu là en fait et là je fais pareil de l'autre côté voilà je vais regarder donc ce que ça donne c'est pas grave voilà ok pour moi c'est bon donc je vais mettre un petit coup de mascara donc là je vais utiliser le volume déployé de chez Yves Rocher voilà je vais en mettre à l'autre je vais en mettre sur ce du bas voilà je vais enlever un peu l'excédent avec mon 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 gopillon voilà eh bien voilà écoutez les filles pour un maquillage qui me fait penser au printemps je crois que c'est réussi Alors, je ne sais pas si je sortirai comme ça au printemps. Bon, peut-être pour le fun. Bon ben voilà, au niveau des yeux, c'est terminé. Au niveau du blush, j'ai appliqué mon blush de chez ELF. Celui-ci, le blush et le contouring en fait. Et voilà, au niveau du rouge à lèvres, j'ai appliqué aussi un rouge à lèvres de chez ELF. Donc dans la teinte Charming. Voilà, donc la couleur est comme ça. En fait, il paraît quand même assez fort rouge, mais sur les lèvres, il ne fait pas si foncé que ça. Il fait un petit côté quand même coloré, mais sans non plus trop marquer en fait, je trouve. Donc voilà, je vais faire un petit dézoom. Donc voilà, les filles, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'avais envie d'essayer de faire un petit fun rosé vert. Si éventuellement, oui, je pourrais peut-être sortir comme ça. Donc au printemps, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Je vous dis à bientôt !